François-Xavier Delmas, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'enseigne Palais d'été. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous, merci de m'accueillir. Première question, pouvez-vous nous expliquer comment est né Palais d'été ? Alors, Palais d'été est né de façon un peu bizarre parce que moi, j'étais nul à l'école, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, ce n'est vraiment pas banal comme création d'entreprise. Et j'ai entendu parler dans un petit journal où je faisais un stage. Plusieurs collègues qui ne savaient pas où trouver du thé. Et en fait, on s'est retrouvés à 45 à mettre 2000 francs à peu près de notre poche. Et voilà, en fait, c'est né dans un truc complètement improbable. Aucune étude de marché, rien, ne connaissant rien au thé. Et juste se disant, tiens, mais c'est bizarre, dans Paris, il n'y a pas de thé qui est vendu sans qu'il y ait des clichés qui l'accompagnent. Et c'était le début de l'aventure. Et au bout de deux ans et demi, on avait perdu tout. Notre capital est plus que ça. Et à ce moment-là, ça me plaisait énormément. Je m'étais beaucoup investi. Et voilà, ça a été le nouveau départ pour essayer de faire une entreprise qui fonctionne et qui puisse vivre, surtout. C'est ça qui est important, parce que la création d'une entreprise, ce n'est pas juste le premier jour. C'est comme un gamin, quoi. Il faut au moins arriver à marcher et vivre sa vie, quoi. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureux, parce que l'entreprise, heureusement, ça fait longtemps. Il a fallu trois, quatre années ensuite pour arriver à ce que l'entreprise, elle soit rentable et qu'on puisse parler d'avenir. Qu'est-ce qui distingue le palais d'été des enseignes concurrentes ? Quelles sont les valeurs que vous défendez ? Ce qui distingue le palais d'été, et c'est un peu lié à son histoire, c'est quand vous n'êtes pas d'une famille d'été. Et ça, quand même, on me l'a bien fait sentir. Il n'y a personne pour vous apprendre l'été. La plupart des entreprises d'été, c'est toujours des choses anciennes. Alors, c'est toujours, il doit y avoir soit le papa, soit le grand-père qui a dit, voilà, comment l'été, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais quand vous créez Ex Nihilo, il va falloir partir à la recherche de comprendre. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, la seule personne qui s'intéresse à vous, qui s'intéresse à vous faire découvrir le thé, c'est le fermier. C'est la personne qui fait pousser le thé. Et du coup, je m'en suis rendu compte en voyageant. La première fois que j'étais en Japon, la première fois que j'étais en Chine, la première fois que j'étais en Inde, je suis tombé sur des personnes incroyables. Et donc, ce qui fait la force de palais d'été, c'est ce lien direct. Effect, aujourd'hui, je connais et sinon moi, on est deux ou trois à aller chercher le thé aujourd'hui. Et on connaît chacun de nos producteurs, tous les thés d'origine, tous les thés qu'on fait venir des quatre coins du... Alors, ce ne sont pas tout à fait les quatre, parce que c'est surtout essentiellement l'Asie et un peu l'Afrique. Et on connaît chacun de nos producteurs de thé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et ce qui est du coup très fort et assez unique dans le thé, c'est justement cette volonté de transmettre le savoir. On les a un peu chèrement acquises, en fait, les connaissances. Il a fallu se donner du mal pour apprendre. Et du coup, il y a surtout cette volonté chez Palais d'été qui est très forte de transmettre à nos clients. Donc, un sens de la pédagogie énorme. Et quand vous poussez la porte d'un palais d'été, vous avez des personnes qui sont là, qui n'ont qu'une envie, c'est de partager leur savoir. On a créé une école du thé. J'essaye d'emmener avec moi, alors en période Covid, c'est difficile, mais les collaborateurs pour qu'eux-mêmes sachent ce que c'est que le thé, qu'ils voient des théiers. Voilà, et ça, c'est assez unique dans le monde du thé. Vous venez d'évoquer la crise sanitaire. Quel a été son impact sur l'activité de votre réseau ? Alors, l'impact, il est très bizarre. Il y a du bien et du pas bien. Alors, on a été très impacté quand on a des clients très importants, comme par exemple Palais d'été fournit Air France pour la première classe, la business class. On est le premier fournisseur de thé des hôtels Accor. Le Club Med, c'est aussi un client très important. On en a pas mal. L'hôtellerie de prestige, les chefs étoilés. Donc, tout ça, ça s'est cassé la figure de façon extrêmement brutale. Et c'est très douloureux parce qu'en plus, ce sont des partenaires qu'on aime beaucoup, auxquels on tient. Donc, ça, ça s'est complètement cassé la figure. Le site web a explosé, mais on n'était pas à même de répondre. Il a même fallu le fermer. Donc, ça, ça a été assez difficile. Et puis, le défi pour nous, c'est que la vraie expérience, on ne l'a pas sur le site, on l'a en boutique. C'est quand même difficile quand vous êtes dans un métier d'olfaction. L'ordinateur, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Et du coup, nous, on tient énormément à ce que nos clients, ils aillent en boutique. Et donc, après, le défi, ça a été de… Alors, évidemment, on a mis le clic en collecte, mais le défi, c'est que nos clients, surtout, fréquentent les boutiques. Et c'est ça qui est essentiel. Et qu'en aucun cas, le site web récupère. Alors, il a pu le faire de façon momentanée, mais l'objectif n'est absolument pas de passer des clients depuis les boutiques vers le site Internet. Et donc, ça, c'est un vrai défi. Mais en fait, ce que nous a appris le plus cette crise, c'est d'une part que les magasins, heureusement, revivent leur vie. Depuis que les boutiques ont rouvert, les clients se sont à nouveau précipités dans les boutiques. Mais ce que ça nous a surtout appris, c'est qu'en fait, beaucoup d'amateurs de thé boivent du bon thé quand ils sont chez eux et pas forcément quand ils sont au bureau. Et le télétravail a été une source de croissance de la consommation de thé de la part de nos clients absolument incroyable. Et du coup, ça, pour nous, c'est plutôt une conséquence heureuse. Voilà, ça nous permet de voir l'avenir en rose. Et heureusement, grâce à ça, on n'a pas trop souffert. On a été simplement malmené, mais on est quand même dans un pays où on prend bien soin de nous. Par mon boulot et ma passion, parce que je ne sais pas trop faire la différence, je suis quand même amené à voyager dans des pays très variés. Et quand même, le système qu'on a en France, quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, c'est juste une chance. Et le fait d'être soutenu comme ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Depuis quand l'enseigne est-elle développée en franchise et où en est son expansion sous cette forme ? Combien y a-t-il de boutiques aujourd'hui ? Alors, la franchise, c'est arrivé très tôt dans l'histoire de l'entreprise. Au bout de quatre ans à peu près, ça a été quelqu'un qui faisait partie de l'équipe et qui a dit « bon, voilà, moi, je voudrais faire ma boutique en franchise ». Donc ça, c'est ancré très fortement dans notre ADN et nos franchisés, c'est vraiment des partenaires. On n'utilise pas énormément d'ailleurs le mot franchisé, c'est vraiment des partenaires. Nous, on travaille main dans la main et ce qui est pas mal dans notre réseau. Aujourd'hui, on a à peu près 80 boutiques, dont 66 en France. Et en fait, c'est moitié-moitié boutique en propre et boutique avec nos partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très sain parce que c'est très équilibré. Vous savez, dans les réseaux où vous avez trois boutiques en franchise et 100 boutiques en propre, à mon avis, le franchisé ne va pas compter pour grand-chose. Et dans les réseaux où vous avez trois boutiques en propre et 97 franchisés, tous les coups, ils vont vous dire qu'ils vont vous apprendre la vie, que vous ne connaissez rien au retail, etc. Et quand vous êtes comme ça, bien équilibré, je pense qu'on s'apporte mutuellement. Et d'ailleurs, c'est un grand plaisir de voir que pas mal de nos franchisés sont multifranchisés. Notre partenaire de Lille, elle a trois boutiques et elle va en ouvrir encore d'autres avec nous. On a des partenaires dans le sud de la France qui en ont plusieurs. Et quasiment tous nos partenaires sont demandeurs d'ouvrir d'autres palais d'été. Et ça, je trouve ça assez réjouissant. On s'entend bien, on est heureux ensemble. Quels sont vos objectifs de développement pour 2022 ? Alors, on va continuer à ouvrir des boutiques justement parce qu'on y tient. Et on voit, alors bien sûr qu'à l'heure actuelle, on essaie d'être masqué, ce qui n'est pas évident pour sentir du thé. Mais on arrive quand même à respecter tout à fait comme il faut les règles sanitaires. Mais on va essayer d'ouvrir une dizaine de boutiques dans l'année à venir. C'est quand même une belle prouesse. Et voilà, le commerce de détail, c'est quelque chose d'important. On ouvrira autant en propre qu'en franchise et parfois en centre-ville, parfois en centre commercial. Moi, je suis très attaché au centre-ville parce que c'est important de ne pas vivre dans des déserts. Et le centre commercial, l'intérêt, c'est que ça peut aussi faire venir des clients qui ne vont pas forcément, ou des générations plus jeunes parfois. Et ça permet de toucher des personnes qui ne connaissent pas encore le thé. C'est un métier de caviste en fait, notre métier. Et palais d'été, c'est aussi bien fait pour des gens hyper connaisseurs, hyper pros qui vont chercher des trucs très rares. Mais c'est aussi là pour aller faire connaître. On est des sortes de guides et on a envie d'aller faire découvrir le thé à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Est-ce qu'il y a des types de villes ou des tarifs d'agglomération que vous ciblez en particulier ? Par exemple, on a ouvert à Quimper il y a plus d'un an. Et Quimper, on hésitait parce qu'on se dit, mais c'est 70 000 habitants, ce n'est pas forcément pour nous. Et Quimper, ça marche très bien. Et on se rend compte qu'en fait, là où avant on se disait, mais il faut au moins 100 ou 120 000 habitants. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une ville de 70 000 habitants nous suffit amplement. Et d'ailleurs, on n'a pas une seule de nos boutiques qui n'est pas rentable. Donc, ça signifie qu'on a encore beaucoup de possibilités devant nous. Et donc voilà, on n'a pas envie aujourd'hui de descendre en dessous de 70 000 habitants. Mais ça offre déjà beaucoup de possibilités de développement. Et en France, on peut encore faire évidemment beaucoup d'ouverture. Et c'est une joie à chaque fois d'ouvrir parce qu'en fait, on change beaucoup les habitudes des gens quand on ouvre une boutique. C'est-à-dire quand vous ouvrez dans une ville, si demain on ouvre, je ne sais pas où, à Tarbes, à New York ou dans quelque autre ville, les personnes qui passent devant se disent, tiens, mais pourquoi pas ? Alors qu'aussi bien vous auriez fait un sondage, vous leur auriez demandé la veille, tiens, mais une boutique de thé, peut-être ils auraient répondu, bon non. Et en fait, quand ils voient une boutique de thé, ça les attire, ils ont envie d'entrer, de poser des questions. Et puis ils achètent un thé, après ils le boivent et puis ils reviennent. Et en fait, on est un peu des militants du thé quand même. Et ouvrir les boutiques, c'est vraiment une très bonne façon de porter un peu cette parole-là qui dit que le thé, à la fois c'est un produit gastronomique. Dans nos boutiques, vous avez trois sentiers différents, donc c'est un choix assez énorme. Donc on est vraiment dans la gastronomie, mais on est aussi dans le bien-être. Et beaucoup de nos clients nous disent, vous savez que le thé, en fait, ça a changé ma vie. Le thé, ça me fait du bien et ça me fait du bien, ça ne veut pas dire juste ça me fait du bien à mon corps. C'est un peu comme du yoga, en fait. C'est une pause, le thé, ça vous calme et on vit dans un monde où on court dans tous les sens. Et voilà, le thé, ça fait du bien. Vous voyez, je vous fais des longues réponses, mais ça vous dit aussi l'enthousiasme que je peux avoir. Vous vous rendez compte, ça fait au moins 35 ans que je suis là et le thé, voilà, ça m'enthousiasme. Et je suis heureux de voir qu'on arrive à enthousiasmer beaucoup de partenaires. Oui, je vois que la passion est toujours là. Et quels sont les critères pour devenir franchisé palais d'été ? Entre autres, quel est l'investissement à prévoir ? Alors, le thé, ça peut attirer des personnes, alors un peu qui planent ou un peu mystiques ou lasies, etc. Il y a deux choses. Il faut que le thé, ça vous attire et il faut aussi savoir faire une addition et avoir les pieds sur terre. Donc, on va chercher un bon équilibre. Si quelqu'un vient nous voir en ne nous parlant que de thé, mais dès que vous sortez un chiffre, il n'y a plus personne, ça ne va peut-être pas le faire. Et si vous avez quelqu'un qui nous dit, je viens vous voir, mais vous savez, j'hésite entre une boutique d'épilation et un truc de thé, je ne pense pas que ça va le faire non plus. Il faut juste un bon équilibre entre quelqu'un qui aime les bonnes choses. On ne cherche pas forcément quelqu'un qui soit expert, mais quelqu'un dont on se dit, tiens, chez lui ou chez elle, le thé, ça va faire tilt et ça va l'embarquer. Et avec simplement de savoir gérer ou d'avoir un peu d'appétence quand même un minimum pour les chiffres. Donc, ça, c'est important. Mais on a pas mal de partenaires, en fait, qui n'avaient pas d'expérience de retail avant, qui bossaient dans des banques, etc. Et qui avaient envie de changer de vie à la quarantaine ou à un autre moment de leur vie. Et parfois, ça marche extrêmement bien et même assez souvent. Et sinon, l'investissement en dehors du pas de porte, ça va dépendre de la taille de la boutique. Mais en gros, c'est entre 120 et 150 000 euros, à peu près. D'accord. Comment se déroule la formation des nouveaux franchisés ? Alors, la formation, c'est vraiment important parce qu'on en apprend tous les jours sur le thé. Oui, moi, je continue encore à en apprendre. Là aussi, c'est vraiment comme le vin, donc on peut apprendre indéfiniment. Mais ce qui compte, c'est de en savoir quand même un peu plus que ses clients. Donc, évidemment, la formation, c'est essentiel pour une marque comme Palais d'été. Donc, on va passer à peu près trois semaines. Le franchisé, on va le recevoir dans l'une de nos boutiques pour qu'il travaille à nos côtés pendant trois semaines. On fait à la fois des formations théoriques et pratiques. On a une école du thé à Paris, donc le partenaire doit aller suivre tous les modules. Il y a six modules à l'heure actuelle, donc des modules d'une demi-journée. Et en plus de ça, il y a le côté à la fois théorique et pratique. Et le fait d'apprendre en boutique, ça permet à la fois de voir comment se déroulent les ventes et entre deux clients, de faire des dégustations. Mais du coup, quand on se retrouve dans sa propre boutique après, on a déjà vécu l'expérience de vendre du thé. On l'a déjà fait avec des collègues, donc on sait le faire. Donc, ces deux formations-là, en tout cas, sont absolument essentielles. Tous nos modules de l'école du thé et trois semaines en boutique. Et pour finir, quel message vous souhaiteriez transmettre à des porteurs de projets qui hésiteraient peut-être à se lancer dans votre activité ? Le thé, ça peut vous changer. Le thé, ça peut changer votre vie. Le thé, ça peut vous donner un bonheur que vous ne soupçonnez pas. Et surtout, ce que je trouve assez merveilleux avec le thé, c'est le bonheur que vous donnent les clients. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui pousse votre porte et qui est là pour un moment heureux. Et ça, ça vaut tout le bonheur de la terre. Et quand vous rentrez à la fin de la journée, vous vous dites, j'ai donné du bonheur aux gens. François-Xavier Delmas, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'enseigne Palais d'été et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et à ces franchises. Merci à vous, c'était un plaisir.